les amis si vous aimez notre chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie ciao salut internet c'est camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mais comme vous le savez déjà l'euro du football a commencé et qui dit euro dit gros paris sportifs et qui dit gros paris sportifs dit pas mal d'argent à se faire alors pour ma part je vais faire confiance une fois de plus à celui prono car c'est pas la première fois que je vous en parle et qu'il est fiable alors vous le savez les gars j'en ai essayé des pronos stickers mais lui c'est vraiment le seul qui a réussi à me faire gagner masse d'argent alors je vous ai mis son snap code depuis le début de la vidéo juste ici vous pouvez le rajouter et il ya aussi le lien en description pour l'ajouter plus facilement alors je tiens à préciser que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs mais si vous êtes majeur n'hésitez pas à faire confiance à celui prono et foncez ciao bon visionnage à tous je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne merci du fond du coeur vos noms s'affichent ici comme promis et sachez que si vous vous souscrivez un abonnement si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous ciao internet c'est camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo je suis en compagnie de tous mes frérots ils sont tous là il ya ryan bc fafa maxime et thomas vous les connaissez déjà je vous fais une légère présentation en quelques secondes donc là on est en compagnie jusqu'à ryan et avec nous le grand et talentueux rapports baissé c'est que ça le prend pour écran il me fait le mafiotat il se prend pour être gérant mais ce qui sait toujours pas c'est que ça le prend pour écran on est en compagnie et avec nous max ou et monsieur thomas bon aujourd'hui les gars comme vous l'avez vu la semaine dernière je suis allé dans un camp de gitans et ça c'est plutôt mal passé je vous mets un coup extrait maintenant on arrive on arrive on arrive je t'emmène donc la vidéo s'est terminée où on me balaye alors par la suite ils m'ont mis quelques coups et je suis reparti aujourd'hui je vais essayer de retourner dans ce même candidat avec tous mes frérots que je viens de vous présenter pour régler les comptes avec celui qui m'a fait la balayette et qui m'a frappé alors qu'ils étaient plusieurs autour de moi donc la violence ne résout rien je tiens à le préciser je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence mais ce qui est sûr c'est qu'on va retourner dans leur camp pour leur donner une bonne leçon et comprendre pourquoi ils ont fait ça alors qu'ils savaient que c'était une caméra cachée bon visionnage à tous on va aller dans le camp des gîtrants et on va voir comment ça se passe bon visionnage à tous à tout à l'heure bon voilà les gars ils sont juste là apparemment ils sont pas beaucoup on est passé de l'autre côté du camp parce que l'autre côté était fermé on a réussi à rentrer de l'autre côté et là on en voit trois il y en a deux des trois qui étaient là quand il ya eu le brinx c'est à dire le mec avec la casquette qui était là et celui avec le t-shirt blanc aussi donc voilà là on les voit et on va y aller on va passer de l'autre côté je vous explique même s'ils sont que trois soyez pas d'entrée agressif tout ça ok on n'est pas venu ici vous cherchez les problèmes moi je veux juste retrouver celui qui m'a qui m'a fait une balayette à la faute qui m'a frappé ça va les gars ça va je venu rencontrer le frangin qui est le d'abord je vais me faire la vidéo toi tu étais là et toi aussi qu'est ce que vous faites ici là attendez je suis juste venu discuter il n'y a pas je vais pas faire de problème ni quoi tu te rappelles le mec qui m'a fait une balayette à la fin de la vidéo on va faire un truc les gars fait demi-tour c'est en train de m'énerver là vous voyez là on est moi j'ai rien contre toi j'ai rien contre toi ni contre toi moi ce que je veux la dernière fois je suis venu tourner une caméra cachée certes j'avais pas à le faire parce que c'est chez vous ok à partir du moment où je vous ai dit que c'est une caméra cachée il ya un de vos amis à vous qui est pas là la fin de balayette qui m'a frappé qui était là tu l'as vu qui était là tu l'as vu aussi je te rappelle moi je suis pas venu chercher des problèmes je suis juste venu rencontrer ce mec là pour frapper une tête avec lui seul si tu veux frapper une tête avec un de nos frères tu frappes une tête avec nous tu vois c'est pareil pourquoi tu vas pas frapper pourquoi je vais me battre avec toi alors que tu m'as rien fait je veux me battre avec celui qui m'a fait une balayette et qui m'a frappé par terre on touche pas à la famille tu veux que tu veux frapper nos frères et alors c'est fou quoi et alors pourquoi la dernière fois ton frère il m'a pas frappé à moi et l'empreuve est trop facile tu as des problèmes pour rien tu es en train de faire un cinéma pour rien les gars allez reculer écoutez moi tu es en train de faire un cinéma pour rien appelle ton frère tu veux pas appeler ton collègue vous voulez pas appeler votre collègue votre cousin votre frère votre demi-soeur vous voulez pas l'appeler je vais pas appeler ta demi-soeur appelle ta demi-soeur j'ai faim le crâne en deux appelle-le j'écrase la tête par terre vas-y appelle-le vas-y appelle-le vas-y appelle-le t'as pas compris t'as pas appelé c'est bon t'es calmé ? tant que tu t'en prends un membre de ma famille je suis pas calme moi tu vois ce que je veux dire donc tu vas aller là-bas et tu fais demi-tour tu vas là-bas c'est tout écoute la dernière fois je te répète je recommence la situation je te recommence mais arrête de faire le nerveux arrête t'es essayé de faire le nerveux on est 6 sois intelligent réfléchis ici tu es chez nous on est 6 tu comprends pas oui je suis chez toi j'ai compris je sais on est chez toi on est sur ton terrain d'accord je veux juste que tu m'appelles le mec de la dernière fois qui m'a mis une balayette c'est tout tu es sérieux là ? ouais ouais non mais on va le calmer on va le calmer je t'expliquais il n'y a pas de mec il n'y a pas de mec qui t'a fait une balayette je sais pas quoi le mec qui t'a fait une balayette il a bien fait tu es venu pour nous faire la provocation il a bien fait il n'y a pas d'appel-le il n'y a pas d'appel-le il n'y a pas d'appel-le tu touches à lui tu touches à nous frère on te tombe tous de flèche alors quoi ? 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 maintenant on vous balaye à vous alors ? on vous balaye ? on vous balaye ? on vous balaye ? vas-y on vous balaye maintenant ? il y a une arme ! il y a une arme ! bon les gars voilà là on se retrouve à la fin de la vidéo je sais pas si on l'a vu on regardera mais je suis tombé à un moment donné il y en a un qui a sorti une arme je suis parti en courant on est tous partis en courant d'ailleurs et là faut pas faire le malin du tout quand le mec est armé depuis le début hein les gars depuis le début il était armé il a pas voulu sortir le machin et il a sorti au dernier moment quand il a vu que ça partait vraiment en couille donc là je suis tombé je me suis un peu ouvert la main je me suis un peu niqué la jambe ici voilà je me suis là je me suis fait mal aussi là voilà il y a pas grand chose mais bon et après quand j'étais par terre donc le caméraman je crois que t'es parti toi aussi t'es parti en courant toi ? et après quand il est parti en courant ils m'ont mis l'arme sur la tête ils m'ont mis l'arme sur la tête ils m'ont dit maintenant casse toi et je me suis levé je suis parti en courant et les frérots ils sont déjà partis il y a que moi qui suis tombé heureusement d'ailleurs et voilà donc vraiment c'est bon moi les gens comme ça faut même pas parler avec eux c'est même pas la peine moi je voulais faire ça loyalement me battre juste régler les comptes avec le mec qui m'a frappé dans la fois où ils étaient je sais pas combien mais apparemment le mec était pas là enfin bref ne reproduisez pas ça chez vous un grand merci à tous les frérots qui sont là aujourd'hui un grand merci à ABC rajoutez le sur Insta c'est la famille merci à Fafa aussi que ça faisait un moment qu'on voyait plus ils ont pris d'énormes risques donc n'hésitez pas à aller checker leur chaîne YouTube aussi sa chaîne elle s'affiche juste en bas il y a le lien dans la description rajoutez le Frangin Maxu aussi qui était là sur Instagram tous les Insta des frérots ils s'affichent ici il y a Thomas et il y a Ryan aussi vous les connaissez déjà rajoutez le parce qu'ils ont pris autant de risques que moi on savait pas que ça allait se passer comme ça les frérots ils s'étaient pris à en découdre mais on était pas pris à ce que les mecs ils sortent une arme donc voilà merci à vous tous les gars alors il n'y a pas forcément de message dans cette vidéo juste j'espère que ça servira de leçon aux gens qui veulent régler leur compte à chaque fois quand des fois il y a des embrouilles il vaut mieux laisser passer qu'à chaque fois retourner pour montrer que l'autre il a plus de couilles que l'un ça sert à rien parce que regardez ça aurait pu finir en fait divers bref merci d'avoir regardé cette vidéo c'était CamOff on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo et merci encore d'avoir visionné celle-ci Ciao ! I don't know j'ip C'est à là j'ai hété j'ai hété j'ai hété j'ai déjà j'ai hété Jimmy Sous-titrage Société Radio-Canada